Donc les estères auxquels on s'intéresse ici, ça forme une autre famille de dérivés des acides carboxyliques. Donc la formule d'un estère, c'est celle-ci. Donc on a le carbone fonctionnel qui est lié doublement à un oxygène, ensuite on a un oxygène qui est lié à ce carbone fonctionnel par liaison simple, et puis on a ici un groupe qu'on appelle R', tandis qu'ici on a un groupe qu'on appelle R, qui sont des chaînes carbonées ou des restes de molécules. Et on voit bien ici que cet estère va dériver de cet acide carboxylique formellement, comment ça se passe ? Eh bien on a juste remplacé cet hydrogène par un groupe alkyl ici, R'. Donc voilà comment on reconnaît une fonction estère. Donc attention, ici on ne regarde absolument pas le mécanisme qui permet d'obtenir les estères à partir de l'acide carboxylique. On ne cherche absolument pas à savoir si cet oxygène est exactement celui-ci, tout ça, ça dépend de la façon dont on synthétise cet estère, ça dépend du procédé choisi. Donc nous on s'intéresse simplement à nommer ici les estères. La première chose à faire, une fois qu'on a identifié ici l'estère, eh bien c'est de regarder cet oxygène qui est lié simplement au carbone fonctionnel, et de couper la molécule juste après cet oxygène. Et donc on sépare la molécule en deux parties. On reconnaît une première partie qui a le même squelette que l'acide carboxylique dont dérive cet estère, et puis on a une deuxième partie ici, le groupement R'. Et c'est important de bien repérer correctement ces deux parties pour pouvoir nommer correctement l'estère. Donc cette première partie ici en rose, elle va être liée au nom de l'acide carboxylique correspondant. Donc ici, l'acide carboxylique, quand on donne son nom, on parle d'acide alcanoïque. Voilà comment on nomme un acide carboxylique. On met le mot acide, on prend le radical alcane qui correspond à ce groupe ici, et on rajoute la terminaison oïque. Et bien pour nommer cette partie en fait de l'estère, on prend le même radical alcano, et en fait on supprime la terminaison ic, on supprime le mot acide, et la terminaison ic, on la remplace par at. Donc je vais avoir alcano-at pour cette partie là de l'estère, et ensuite je vais m'intéresser à l'autre partie, au groupement R' qui est simplement un groupement alkyl. Et je vais écrire 2 ou D' ici d'alkyl, et je n'oublie pas de mettre un E au bout du nom alkyl, du groupe alkyl qui correspond à ce groupe R' ici. Donc on met tout de suite ça en application sur l'exemple suivant. Je reconnais ici ma fonction estère avec son carbone fonctionnel, je regarde l'oxygène qui est lié simplement au carbone fonctionnel, et juste après je coupe la molécule. Je sépare ainsi l'estère en deux parties, celle-ci, que je retrouve sur l'acide carboxylique dont dérive cet estère. Je nomme cet acide carboxylique, j'ai deux carbones dans la chaîne carbonée, c'est donc l'acide éthanoïque. Donc j'enlève le mot acide, je coupe la terminaison ic, et je remplace cette terminaison par at. Donc je vais avoir pour cette partie éthano-at. Ensuite je regarde le groupe alkyl ici, le groupe R' qui a deux carbones, donc c'est un groupe à deux carbones, ça s'appelle un éthyl, donc ce sera l'éthano-at d'éthyl. Alors en fait cet acide carboxylique, il a un nom usuel qui est l'acide acétique, et on peut aussi rencontrer le nom en utilisant exactement le même procédé. Je remplace ici la terminaison ic par at, et donc au lieu d'écrire éthano-at d'éthyl, je peux écrire acétate d'éthyl. Et avant d'aller sur l'exemple suivant, on peut remarquer que le nom éthano-at ou acétate, et bien ça correspond exactement au nom de l'ion, qui correspond à la base conjuguée de l'acide carboxylique, dont dérive l'estère. Ici c'est l'alcano-at, ce serait l'ion RCO-, ici l'ion éthano-at, ce serait CH3CO-, et donc on retrouve le nom de l'ion de la base conjuguée de l'acide éthanoïque. Et ça, ce sera toujours valable pour nommer tous les estères. Alors on passe à l'exemple suivant, donc cette fois-ci on va essayer de nommer cet estère ici à droite. Donc on va repérer la fonction estère. Donc on a ici deux carbones fonctionnels, et on s'aperçoit en fait qu'il y a deux fonctions estères. Toujours de la même manière, on repère le carbone fonctionnel, et juste après le O qui est lié simplement au carbone fonctionnel et à la fonction estère, on coupe la molécule. Et donc ça, ça va arriver deux fois ici, vu que c'est symétrique. Et donc on repère ici le squelette de l'acide carboxylique dont dérive cet estère, et on va nommer cet acide carboxylique. Et ça c'est l'acide propandioïque, avec ses deux fonctions acide carboxylique. Donc acide, propane, di, parce qu'il y a deux fonctions, acide carboxylique, et oïque. Et l'autre nom en fait, qui est plutôt usuel pour cet acide, c'est l'acide malonique. Donc pour nommer cette partie-là, et bien je fais toujours la même chose, je remplace la terminaison ic par at. Donc je vais avoir le propane di-o-at ou le malonate. Voilà pour la première partie. Et puis ensuite je m'intéresse au groupement alkyl, au groupement R'. Donc je l'ai ici, ce groupement R', et puis j'ai exactement le même de l'autre côté. On voit qu'il a deux atomes de carbone à chaque fois, donc ça va être un groupement éthyl, et puis comme j'en ai deux, je vais mettre de di-éthyl. Sans oublier le E à chaque fois ici. Enfin ici en bas, un autre exemple, avec un estère ici qui est très connu, qui est en fait la molécule de l'huile essentielle de Wintergreen, qui sent très bon. Donc je repère le carbone fonctionnel avec ma fonction estère. Voilà mon carbone fonctionnel. Après l'oxygène qui est lié simplement à ce carbone fonctionnel, et bien je coupe ma molécule. Je regarde ici cette première partie de la molécule, et j'ai l'acide carboxylique correspondant. Et ça en fait c'est l'acide salicylique. Alors le nom officiel ce sera l'acide 2-hydroxybenzoïque, et le nom usuel c'est l'acide salicylique. Donc je fais toujours la même chose, je coupe ici le nom en supprimant hic, que je remplace par hâte. J'ai donc pour cette première partie de la molécule, le 2-hydroxybenzoïte, ou tout simplement salicylate. Et pour mon autre partie ici, j'identifie mon groupe R', j'ai un seul carbone, c'est donc un groupe méthyl, dont j'écris 2-méthyl. Donc voilà pour le nom officiel, et puis le nom usuel de l'huile essentielle de Wintergreen. Donc on a dit que ça sentait très bon, et en fait la plupart des estères ont des odeurs qui sont assez agréables, c'est vraiment une des propriétés des estères. Ici on a regardé l'essence de Wintergreen, mais en fait on peut en synthétiser beaucoup d'autres en laboratoire, grâce à l'estérification de Fischer par exemple, et c'est quelque chose qui est en général assez apprécié des élèves, parce que ça sent très bon au laboratoire. Un dernier exemple, avec cette fois-ci un cycle, dans l'estère ici qu'on a à droite, donc première chose, je repère ma fonction estère, avec son carbone fonctionnel qui est ici, je regarde l'oxygène qui est lié simplement à ce carbone fonctionnel, et juste après je coupe ma molécule. Ça sépare en fait la molécule d'estère en deux parties, et dans cette partie ici qui est à gauche, je reconnais cet acide carboxylique, et je nomme cet acide carboxylique. Donc cet acide, c'est l'acide, avec ce cycle ici à 6 carbones, je reconnais le cyclohexane, et cette partie-là s'appelle tout simplement carboxylique. Donc l'acide cyclohexane carboxylique, j'enlève la terminaison hic, que je remplace par at, donc je vais avoir pour la première partie de la molécule d'estère, le terme cyclohexane carboxylate, donc c'est un peu long à écrire, et pour la deuxième partie, j'ai ici mon groupement R' avec un seul atome de carbone, donc ce sera de méthyl. Donc voilà pour la nomenclature des estères, il y a quelques exemples, et on va voir maintenant les différentes propriétés physiques, en commençant par la température d'ébullition. Donc ici on a un estère qui est au centre, on reconnaît bien ici le carbone fonctionnel de l'estère, pour le nommer, et bien je vais regarder l'oxygène qui est lié simplement au carbone fonctionnel, je coupe la molécule après, je reconnais ici l'acide éthanoïque, et ici un groupe à un seul atome de carbone, donc méthyl, j'ai donc affaire à l'éthanoate de méthyl. Et donc pour étudier un petit peu la température d'ébullition de cet estère, on va la comparer à d'autres molécules de taille à peu près identique, de taille à peu près similaire. Et on sait que pour comparer des températures d'ébullition, on doit réfléchir sur les forces intermoléculaires, et plus les forces intermoléculaires seront fortes, plus il faudra d'énergie pour s'apparer les molécules et les porter à l'état gazeux, et donc plus la température d'ébullition sera élevée. Donc ici pour l'alcane, on va d'abord le nommer, on a 4 atomes de carbone dans la chaîne principale, et puis sur le deuxième on a un groupement méthyl, donc on a du 2-méthylbutane. C'est un alcane qui est juste ramifié, mais ce n'est pas une molécule polaire, c'est une molécule qui est non polaire, il n'y a pas de formation de liaison hydrogène, donc en fait les seules interactions intermoléculaires à considérer ici, et bien ça va être une force d'interaction, d'attraction, qui s'appelle la force de dispersion de London. Donc on aura une température d'ébullition qui n'est pas très élevée, parce qu'on sait que ce sont des forces d'interaction les plus faibles, et en fait si on regarde dans les tables, la température d'ébullition du 2-méthylbutane est de 28 degrés Celsius. Ici maintenant pour l'estère du centre, l'éthanoate de méthyl, et bien on a une molécule qui est polaire, qui est de la différence d'électronégativité entre le carbone fonctionnel et les deux hydrogènes auxquels il est lié, donc on aura ici delta-, delta-, ici on aura du delta+, de la même manière ici, delta-, delta-, ici delta+, donc on a une molécule qui est polaire, et ici aussi une molécule qui est polaire. La polarité des estères n'est pas très élevée, mais on a quand même des molécules polaires, donc on va avoir une interaction ici principale, qui va être une interaction dipôle-dipôle. Et on sait que ces interactions intermoleculaires sont quand même beaucoup plus fortes que les interactions de l'on donne, donc la température d'ébullition des estères va être plus élevée que celle de l'alcane ici correspondant. Et en effet, si on regarde dans les tables, ici la température d'ébullition de l'éthanoate de méthyl, c'est 57 degrés Celsius. Enfin, on compare l'éthanoate de méthyl avec ce qui se passe pour ce composé, qui est l'alcool. Donc d'abord on va le nommer, et on a une chaîne à 4 carbones, 1, 2, 3, 4, et sur le deuxième, j'ai le groupement hydroxyl, j'ai la fonction alcool, j'ai donc le butane de Hohl. Et on sait que pour l'alcool, l'oxygène ici qui présente des doublets non liants, ça permet de créer des liaisons hydrogènes. Donc en fait, on va avoir ici, comme interaction, comme force intermoleculaire, des liaisons hydrogènes. Et on sait que ce sont vraiment les plus fortes des interactions intermoleculaires, donc en fait, il va falloir d'autant plus d'énergie pour séparer ces molécules et les porter à l'état gazeux par rapport à l'éthanoate de méthyl ou par rapport à de méthylbutane. Et en effet, si on regarde la température d'ébullition ici du butane de Hohl, on a 99 degrés Celsius. Donc pour l'éthanoate de méthyl, qui est l'ester qu'on regardait, qu'on étudiait ici, et bien sa température d'ébullition, elle est comprise entre celle de l'alcane et celle de l'alcool, qui ont des tailles à peu près identiques. Pour ce qui concerne maintenant la solubilité dans l'eau, et bien on va regarder l'ester et puis on va représenter une molécule d'eau. On sait que la molécule d'eau est polaire, avec l'oxygène qui est plus électronégatif que l'hydrogène, donc on a delta moins, delta plus ici, et ici aussi. Donc on a une interaction qui est dipôle-dipôle entre la molécule d'eau et la molécule d'éthanoate de méthyl. Donc ça, ça va en faveur d'une bonne solubilité. Et puis on a aussi autre chose, qui est quand même assez important, c'est que ici, ces deux molécules vont pouvoir former entre elles des liaisons hydrogènes avec l'hydrogène ici de la molécule d'eau et les doublés non-liants de l'oxygène. Donc on a deux facteurs qui font qu'il y a beaucoup d'affinités entre la molécule d'éthanoate de méthyl et la molécule d'eau, la polarité et les liaisons hydrogènes. Donc l'éthanoate de méthyl sera relativement bien soluble dans l'eau. Alors en fait, on ne peut pas généraliser à tous les estères, parce que si la chaîne carbonée est de plus en plus longue, on en manque le caractère non polaire, cette fois-ci de l'estère, et donc la solubilité dans l'eau diminuera d'autant plus. On a dit que l'éthanoate de méthyl a pas mal d'affinités avec l'eau et est soluble dans l'eau, mais en fait, si on augmente juste de un atome de carbone et si on a l'éthanoate d'éthyl maintenant, donc on met un atome de carbone en plus ici, avec l'éthanoate d'éthyl, il est assez peu miscible avec l'eau, il ne se mélange pas bien avec l'eau, à tel point qu'il est utilisé comme s'enlevant extracteur de la caféine, par exemple. Donc voilà pour la nomenclature et quelques propriétés physiques des estères, et on verra dans une prochaine vidéo la réactivité, qu'est-ce qui se passe au point de vue des réactions chimiques spécifiques de cette nouvelle fonction estère. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.